Ah bonjour à tous, bonjour Youtube, on se retrouve pour la suite évidemment de ce let's play consacré à XCOM 2. Explay ? Pour moi, nous n'avons plus à nous soucier de la satisfaction du conseil, même si le porte-parole rôde toujours dans l'ombre. D'accord, let's play qui suscite l'évocation et la tendance, la top tendance, n'hésitez pas, surtout. Voilà, le chat en folie, bravo, merci à eux. Bon, on va aller sur la passerelle. Ah oui, qu'est-ce que quoi, j'ai oublié de vous dire, on a annulé le laboratoire pour faire un terrain d'entraînement, c'était un petit peu ce qui était demandé finalement par le jeu. Et voilà, c'est parti. Commandant, suite à votre récent succès, plusieurs membres de la résistance, Asie de l'Est, nous ont signalé des activités que nous devrions examiner. Avec comme récompense un scientifique. Ben enquêter. Calcul du nouveau cadre du talion. Ok. Faisons ça. Six jours. Très bien. Et ça, c'est pas encore prêt, c'est ça ? J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Communication avec la résistance, assignation nouvelle recherche. D'accord. Rapport de recherche. Ok. Nouvelle installation disponible, centre de communication, nouvelle recherche disponible, radio de la résistance, contact avec la résistance disponible. D'accord. Le centre de communication augmente les nombres de régions pouvant être contactées. Et d'autres contacts peuvent être rétablis en y assignant un ingénieur une fois la construction terminée. D'accord. Matériaux hybrides, radio de résistance, armes magnétiques. Ah, des armes, il faut des armes. Mais c'est en rouge. C'est que deux jours, ça. Bon, on va faire ça. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Ah bah, si tu le savais. Je vous ferai signe dès qu'un rapport complet sera disponible. Très bien, merci. Nous devrions peut-être former un autre pilote pour le talion. Je n'arriverai jamais à faire mon travail si monsieur Bradford vole n'importe comment. Bah, d'accord. 19 jours, attends le prochain scientifique pour que ça aille plus vite. D'accord. Ok. Et ouais, donc du coup, on a changé en terrain d'essai, voilà. Passerelle. Nous n'avons plus qu'à faire passer le mot. Ok, nouvelle Inde. Nouvelle région disponible, nouvelle Inde. D'accord. Très bien. Et nouvelle région disponible, nouvel Arctique. Ok. Ah bah voilà. Nos ressources en renseignement permettront de nouer un contact avec les résistants de cette région. Ah, l'objectif est là. Non seulement, ils nous feront entrer sur le site secret. Ah, le site secret. Et nous aurons aussi accès à plus de ressources. Plus de ressources, très bien. Bah, contacter. Maintenant, je finis peut-être ça avant. Récompense, docteur. Un petit groupe de résistance. Le dernier de cette zone, connu sous le nom de Fire Axis. Et entrer en contact avec nous, tandis que nous scannions la zone. Un des soldats a fait reconnaître plusieurs membres de ce groupe. Insaisissable. Et a été capable de recruter l'un de leurs scientifiques qui va rejoindre le laboratoire du docteur Taigan. Igor Popov. Ok. Très bien. Et la recherche des minutes, 25% supplémentaire. Good enough. Il y a sûrement une vanne sur ce nom. Oui, j'avoue. Assigné une nouvelle recherche, du coup. On a dérivé d'une armure d'advance. Gilet peut-être porté sous toutes les armures d'XCOM pour améliorer la santé du porteur. Ah, il faut les crafter, tout ça, après ? Il faut les fabriquer pour pouvoir les avoir ? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et là, maintenant, c'est 14 jours. Mais pourquoi ça en rouge ? Long. Ah, d'accord, parce que c'est long. Est-ce que c'est vraiment bien de faire ça, du coup ? Oui, c'est en fonction du temps. Quand c'est vert, c'est rapide. Quand c'est jaune, c'est moyen. Et quand c'est rouge, c'est long. Mais ça a l'air bien d'avoir... De faire ça. Je vais garder les armes, j'ai envie des armes. Il faut qu'on soit plus efficace. Ingénieur, du coup, c'est ça. Fabrication d'objets. On avait dit que les grenades flash, c'était vachement bien. Parlez pas de clown, hein. Il y a pire à dans le coin. Les armes, non. Armure. Gilet. Ah, construction instantanée. Ça coûte 2 cadavres et 30 ressources. Mais il faut le faire, non ? Qu'est-ce que vous pensez d'un gilet ? Un petit gilet. Parce qu'il fait froid. Pour se couvrir. Je dois prioriser les recherches courtes perso, histoire de choper des scientifiques entre-temps. D'accord. On va changer, alors. On n'a plus l'Aïssa dans le coin. On m'a conseillé grenades flash, sinon. Agrandir liste. Ah oui, d'accord, c'est ça. Alors, attendez, question également. Là, je fais une grenade flash. Je l'utilise pendant... Ah, salut, Cobraquio. Oh, putain. Lucidité sur le nom de pseudo. Pas de gilet, je pense. Non, mais je rigolais qu'à moitié, hein. C'est pour ça que j'ai dit ça. On m'a dit, les grenades flash, c'était bien. Bon, on va construire. 35 ressources. On va en faire qu'une. Et il faudra un... On va faire qu'une. Pas d'armure. Ça coûte 30 ressources. Bon. Tac. Et on va privilégier les recherches courtes. On a 10. Alors, changer la recherche. Et on va autopsier par un sectoïd. Allez. Je n'en ai jamais vu personnellement. Niveau arme, on n'avait rien. Mais de nombreux observateurs attestent de l'existence d'un sectoïde plus petit et moins intimidant déployé pendant l'invasion. Dégueulasse. Depuis cette époque, cette nouvelle variante obtenue par manipulation génétique est bien connue de nos soldats sur le terrain. Ok. Ça finit de faire ton dégueulasse ? Je comprends pourquoi vous souhaitez réorienter nos recherches, demandant. Nous mettons immédiatement en route le nouveau projet. Mais il est bien cet homme-là. Il fait ce qu'on lui dit. Il ne nous emmerde pas. Très bien. Donc ça, c'est bientôt terminé le terrain d'essai. Il a de la gueule cet insectoïde. Allez, passerelle. Maintenant, on peut contacter. Après avoir payé le coût en renseignement. Pour établir le contact, il faudra scanner la région quelques jours avant que la résistance locale se manifeste. Quand ce sera fait, nous serons opérationnels dans cette nouvelle région. Coup 30 renseignements ? C'est où la ressource renseignement ? Là. 134. D'accord. Nous mettons le cap sur l'Arctique, secteur 1. Ok, ok. Je comprends mieux. Je commence à comprendre le jeu. Commandant. Allez. Grâce à nos informations, nous avons localisé des résistances. Des résistances opérant dans cette région. Mais il nous faudra du temps pour repérer leur position exacte. Bon, bah c'est parti. Rien sur le réseau local. Advent est calme. Oh, pardon. Le micro. J'imagine que c'est vous qu'il faut remercier. De rien, Merlouf. Profitez-en tant que ça dure. Merlouf. C'est ce qu'on fera. Notre système de purification... Je reçois un très fort signal d'une tour du réseau Advent. Transmission globale. Monsieur, je pense que vous voudrez voir ça. Oui, d'accord. Cher citoyen, depuis 20 ans, la coalition Advent travaille sans relâche pour réparer les ravages et les injustices de l'ancien monde. Sous notre tutelle, nos villes prospèrent. Notre peuple aussi est notre monde guéri. Pourtant, certains parmi nous refusent encore de voir la vérité en face. Des dissidents déterminés à détruire tout ce que nous avons pu construire. Le contact radar approche du refus. Ok, Merlouf, on ira voir. Cela doit cesser. Alors même que je vous parle, les soldats... Vous avez des ennemis en approche. Le signal, le signal est faible. Pour éradiquer ce fléau une bonne fois pour tous. Ils sont juste au-dessus de vous. Je vous perds, Dalion. Rappelez-les encore. Nous assurerons votre sécurité et votre bien-être tout au long de ces... Oh, oh. Il faut que tout le monde sauve de l'heure. Avec votre coopération, nous devons refincre ces agitateurs. Et nous connaîtrons encore un temps de paix et de prospérité. Ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Commandant, nous devrions préparer une escouade de développement. Comment ? Ah oui, la bagarre ! Ah. Ah bah, la bagarre, mais il n'y aura plus grand-chose à bagarrer. Oh, c'est dégueulasse ce jeu. Vous me faites du doigt, des jeux dégueulasse. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Commandant, une escouade est prête à rejoindre le refuge de la Résistance assiégée par les extraterrestres. Vous n'avez qu'un mot à dire. Voir site des représailles. Commandant. Ok, dégueulasse. Ils attaquent des civils innocents. Merde ! Voir site des représailles. Oh merde ! Opération Cachalot Noir. Mettre un terme aux représailles Advent. Ok. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Est, secteur 14. Ce sont de nouveaux ennemis. Bah ouais, bah super. Oh là là. Fusine d'assaut. Canon. Rien que ça. Vitriol, il a son gros canon. On va lui donner la grenade flash, plutôt. Notre ami Vitriol. Très beau, hein. Merek. Très bien. Lui, on va lui mettre le medikit pour avec son Kremlin. Et je pense qu'on est bon. On fait la prise. Ok, ça marche. Ce sont des nouveaux ennemis. Ouais, ils sont horribles. D'accord. Ok. Mais tu n'as pas à avoir peur, il est une attaque au corps à corps. Je ne sais pas si c'est censé me rassurer. La grenade flash, du coup, sur le personnage qui va au cac. Ça ne me paraît pas si con. Le heal sur ce personnage. Canon principal. Juste une grenade. Ah, tu peux avoir... Ok. Il a deux grenades, lui. D'accord. Le canon. Sinon, je peux emmener qui ? Mini Choy. Parce qu'il est un peu secoué, finalement. Le grenadier. Est-ce que ça ne serait pas plus lucide d'envoyer plutôt Mini Choy ? Allez, on va envoyer Mini Choy. Est-ce que vous pensez que c'est bon ? Allo ? La régie ! Est-ce que vous pensez que c'est mieux de faire ça ? Je compte sur vous. Et après, on peut augmenter la taille. On peut augmenter. Unlarge your squad. D'accord. Difficulté facile. Bon, bah. Quand c'est facile, c'est que c'est dur. Donc, je pense que c'est lucide. On va faire ça. Allez. Ah, c'était pour... On a remplacé, du coup... Ah, bah. On va commencer la mission. J'ai remplacé Vitriol, qui était un petit peu secoué. Euh... Par... Par comment ? Par Mini Choy. Nous venons d'apprendre que les extraterrestres se préparent à attaquer en force un avant-poste de la Résistance. Ces gens ont désespérément besoin de notre aide. Ah, bah. Ces gens ont besoin de notre aide. Oui. On va sécuriser la zone. Mais que... Je compte sur vous. Le beau jeu. Allez. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts pour les retry de l'infini ? Oh, regardez. C'est si beau. Cette équipe... Cette squad. Avec Ikea. Menace 1-5. Les forces ennemies attaquent l'avant-poste. Éliminez toutes les unités hostiles et protégez les civils. Ah, bah. Advent est arrivé en force. Tout comme nous. Vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois. Bah, ouais, bah. Même quand on peut se camoufler, ça pue la merde. Alors, autant vous dire que là... Donc, ça a l'air d'aller par là-bas. Ici, pas trop. Ça a l'air d'être la fin du stage. Ok. Ah, les persos secoués doivent rester sur une mission pour aller mieux de souvenir. D'accord. Bon, bah. Tant pis. On va... On va jouer avec Mini Choi. Alors, on a Kelly. On a Mini Choi, du coup. On a le fusil de précision. Et on a sa mâteau. Ok. Bon. F5. Sauver au moins 6 civils. Bah oui. Exact. Comment je fais pour sauver les civils ? Protocole de soutien. Non, c'est pas ça. Si je suis à côté d'un civil, ça me donne un truc. D'accord. C'était bien ça. Bravo. Filez, ne restez pas là. Ok. Ça va, je sais faire maintenant. Mini Choi, sauveur de ces dames. Femmeux Ikea. On va essayer de la placer ici. Ah mais non, j'aurais dû la mettre sur le toit. Quel connard. Quel nulos. Quoique. Il rentre dans le machin. Bon, j'ai bien fait de ne pas aller sur le toit. On va se mettre... On va se mettre... Ici. Et en soutien. Vigilance. Ah, je peux tirer direct. 34, 32. Et un baril explosif. Ah, je peux tout faire péter. Certainement pas. Ah mais ouais. Ok. Ils ne font pas de quartier. Bah ouais, 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 ouais. Mini Choi, bisous. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Charge et partie. Le petit fail, hein. Le petit fail des familles. Toujours. Toujours, toujours. J'ai voulu sauver les gens. Erreur. Il ne fallait pas sauver les gens. Et il ne faut pas se mettre à côté. Un gros début pour le coup. Bah ouais, gros début. C'était rapide comme mission. Oh, ça va. Arrêtez. Arrêtez de vous moquer. Ok, c'est parti. Allez. Tu peux y aller. Oui, oui, on sait. Filer, ne restez pas là surtout. Voilà. Le fusil à pont. Ah, il y a un résistant ici, apparemment. On va aller jusque là. Mini Choi. Derrière l'arbre. Et euh... La vigilance. La vigilance aussi. Salut Kevara. T'avances trop. Ouais, ouais, j'avoue. Mais on apprend de nos erreurs, beaucoup. On apprend petit à petit de nos erreurs et finalement tout va mieux se passer. Alors, on va se mettre ici. Putain, ce n'est pas là que je voulais aller, d'accord. Vous êtes hors de danger. Courez. Et là... On s'advène par ici. Ok. Ah bah d'accord. Direct. Direct. 46 et 66. Ou alors la grenade. Ah, c'est la grenade flash. Ah non, il ne faut pas gaspiller la grenade flash. On verra après ce qu'on fait avec ce perso. Pour le moment. Mini Choi. Est-ce qu'il aura une ligne de vue par ici ? Pas du tout. Si je l'emmène ici, c'est en deux tours. Avancement en terminant tous les tours. Ah oui, c'est vrai que là, on n'est pas timé. Enfin, si, on est timé par le fait qu'ils vont kill tout le monde. Et donc, du coup, on me disait avancement en terminant tous les tours en vigie. Ouais. Est-ce que j'ai une ligne de vue ici ? 77% ça peut être pas mal. Ça veut dire quoi quand il est jaune ? Parfait. Donc là, on a plutôt tendance à se mettre en vigilance. Ensuite, on en a sauvé deux. Il faudrait sauver ce personnage-là. On va envoyer sa matos. Et après, on va le couvrir. On va mettre couverture ici. Il n'y a pas de couverture ici. On va le mettre là. Je suis parti. S'il est jaune, c'est qu'il était contourné. On va sauver la moitié pour faire... Ça veut dire quoi ? Contourné, exactement. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Putain, ça va... La gouttière, la gouttière. On va mettre le sniper en haut. Ce serait bien. Je n'aime pas trop me mettre à côté du truc qui va péter. Mais j'y crois mort. Ça donne quoi exactement comme bonus ? Contourné, pas de couverture pour lui. D'accord. Ah oui, c'est qu'il avait une couverture, mais vu l'angle que j'avais, elle n'était pas dispo. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Vous valideriez, vous confirmeriez ou infirmeriez ce que je viens de dire. D'accord, ça marche. Merci. On y croit à mort. On va envoyer la femeuf. Pourquoi je ne peux pas ? Il n'y a pas une gouttière, là ? 52% de chance. Est-ce que ce n'est pas mieux de se mettre en vigilance ? Je ne sais pas. Là, vous feriez quoi ? Vous tireriez ou vigilance ? Vigilance, c'est mieux. 52% qui a une chance de réussir. Ah oui, c'est parce qu'il y a Mini Choi ici que je ne pouvais pas aller. Il faut que je laisse la place à la femeuf. 49% mini vigilance. Allez, la femeuf. Bon, on va faire ça. Même si on ne la met pas en vigilance, comme ça, on est sûr de se lever celui-là. Et du coup, ce perso-là, ici. Ouvrir la porte. C'est une action ou pas ? On va le savoir comme ça. Et je peux me mettre en vigilance. On tente des trucs, je sais. On tente. Oui, ça a semblé évident de rater là. Nice. Oui, qu'il y a un surnom du coup, seigneur de guerre. C'est un peu ça. Alors, il en reste combien ? Vais-je encore avoir assez de... de civils à sauver ? Toute la question est là. Oui, bah, on fait ce qu'on peut ! Ferme-la et viens sur le champ de bataille qu'on rigole. Moufte pas, mon petit ami. Alors, on va déjà mettre la femeuf, ici. Et en vigilance. Vigilance de pistolet. Vigilance au pistolet. D'accord. Et on va sauver celui-là. reçu 5 sur 5. Des advent ici. Ok. Salut, Mini Choi. Tu es justement juste ici, Mini Choi. Le somato. On va ramener ici. D'accord. Le sniper ne peut pas. D'accord. Ok, très bien, pirate. Merci. Je me suis douté de ça. 51. Rechargement. Vigilance. Affirmatif, j'y vais. 48. Bon, si on fait deux... Camtar. Ça marche. Bon, je suis pas certain de mettre en vigilance les deux soit une bonne idée, mais on va voir ce que ça donne. putain. Encore en vie, cela dit. Ok. Euh... Tac. Lacération. Non. Et normalement, les autres vont pouvoir tuer celui-là qui reste. Allez, 50%. Allez, 50%. Il y a un survivant ici, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette grosse merde ? C'est ça, les trucs... Les créatures métamorphes ? J'imagine que c'est ça. Ah bah, j'imagine bien, oui. C'est une espèce remarquable. Si seulement on pouvait la confiner. N'y pensez même pas. Alors, il se déplace rapide. Comment on sait ? On a des infos ? Surprise, motherfucker. Ouais, c'est un peu ça. Voilà les nouveaux méchants. F5. Bah, vigilance. On verra ce que ça fait. On m'a dit que ça allait au cac. Bon, ça va être ultra rapide. On va se faire défoncer. Mais on aura appris nos erreurs. 4 dégâts, pas mal. Ah putain, il avance si loin. Ah ouais, d'accord. Ok, super. Bisous. Mais ça, c'est un civil, ça. Il y a un autre civil ici. Ah oui, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Bon, 95%. Nice. Ah, aucun autre contact. Pas d'autre contact. La zone est sûre. Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. Et, first try, first try. I repeat, first try. Do not evacuate. Do not evacuate. This is perfect. A perfect mission. Yes. Oh oui. Oh oui. 9 sur 13. Oh oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui. Oh oui. Pas de blessure, c'est une première. Oui. Putain, ceux qui seront restés jusque-là auront eu la chance de voir cet épisode. Bon, on a fait un... Si, on a fait un faux premier try. Ouais, c'est la façon gentille. Oui, oui, j'ai eu de la chance. Et un vrai first try. Oui, oui, un vrai, un vrai, vrai first try. Ah, merci Samato. Merci tout le monde. Des bisous. Incroyable. Et maintenant, que se passe-t-il ? Ah, on rentre au bercail. Allô ? On rentre au bercail. Vous avez agi dans les règles de l'art. Très beau try. Ah, merci. Merci, mon tout petit ami. Les promotions sont présentes. Euh, spécialistes, quoi ? Médecins du combat. Protocole de combat. Ah bon, on a déjà fait le médecin. On va mettre... Ça. Ouais, 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 ouais. Ikea. Le mode vigilance, pardon, utilise la vision commune. Si vous êtes visé par un tir ennemi, vous ripostez automatiquement avec votre pistolet une fois par tour. C'est pas mal, le tir de riposte. Méfie-toi des petites filles. Oh, j'ai envie de faire une blague, mais... J'aurais bien pris tir de riposte. Quoi qu'est-ce que vous en pensez, les petits amis ? Hashtag A, hashtag B, comme toujours. N'hésitez pas à donner votre avis. Même si on s'en fout. Ils peuvent trouver. Ouais, voilà. Merci Vitriol. Moi, comme ça, je suis pas responsable. Cet homme fait ses propres blagues. Incroyable. Ah. D'un coup. Non, pas riposte. Ah oui, normalement, on va pas lui tirer dessus. Normalement, on va pas lui tirer dessus. Mais il faut faire attention pour pouvoir utiliser riposte. Recheck. Surveillance. Oui, oui, le mode vigilance, ça utilise la vision commune. J'ai vu. Ok, ok. Ok, ok, bon, on snipe. D'accord, j'ai compris. J'apprends beaucoup de mes erreurs. On a trois cadavres de soldats advent, un cadavre de sectoïdes et un cadavre anonymus. Ok. Ah, l'autopsie. Ah, l'alumette était autrefait l'unité d'infiltration la plus avancée des extraterrestres. Désormais, nous faisons face à une espèce capable de prendre forme humaine comme bon lui semble. Si nous parvenons à comprendre comment nos ennemis peuvent nous limiter si facilement, nous pourrions développer un outil pour les tromper à leur tour. D'accord. C'est un travail remarquable que vous avez accompli à la tête de la Résistance, commandant. Ah, l'opération Cachalot Noir est un succès. Le terrain d'essai plus qu'un jour. Bravo. Alors, étudier les communications avec la Résistance est fait. Contacter la région Nouvelle-Arctique en cours. Construire le terrain d'essai en cours. Alors, on voulait regarder un autre truc ici. Mais Eric nous avait demandé expressément quelque chose. Euh, quoi ? Rumeur de la Résistance Colonie. Suite à notre récent succès, plusieurs membres de la Résistance Asie de l'Est nous ont signalé des activités que nous devrions examiner. Alors, pas maintenant. On va voir un truc. Bâtiment intact, 7 jours. Oui, on a ça à faire, 7 jours. On a contacté ça. On a une colonie ici avec des ressources. Mais on doit établir le contact, non ? C'était pas l'objectif, c'était établir le contact. Bon, établir le contact. C'est un peu l'objectif. Faisons l'objectif. Faisons l'objectif du jeu. Après tout, on est là pour faire ce qu'on nous demande. Je reçois un message urgent pour vous, commandant. Oui, t'es d'accord, ok. Vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois. Ça fait déjà un mois ? J'espère que vos efforts seront à l'origine de nouveaux succès. Bah, j'espère, oui. Alors, voilà. Rapport mensuel de la résistance au 22 mars 2035. Celui au sud-ouest, il y aura des recrues. Activité de la résistance, des représailles, etc. Allez, d'accord. Les sous-sous mensuels, 165 crédits. Enfin, ressources, d'accord. Oh là là, il y a toujours la merde ! Les extraterrestres travaillent à différents développements qui pourraient bien nous empêcher de mettre un terme au projet Avatar. Ah oui, d'accord. Nous pouvons mener des opérations de guérilla pour perturber l'un d'entre eux. Mais nous devrons choisir avec soin. Nos ressources ne nous permettent qu'une seule intervention. Oh là là ! Qu'est-ce que je dois faire ? Nous avons reçu des renseignements sur les activités des extraterrestres. Nous avons déjà commencé les préparatifs pour mettre fin à ces opérations. Des contre-interventions seront bientôt disponibles. Prochaine attaque de représailles, 5 semaines environ. On peut faire la traque d'Xcom. Un OVNI frappe le talion ou un formateur de la résistance. Les extraterrestres ont une taupe dans la résistance. Ah. Qu'est-ce que je dois faire ? Où je choisisse ? Non, je n'ai pas à choisir. C'est juste des infos. D'accord. Oui. D'accord. Ah mais trop de choses, trop de choix mon petit ami. D'accord, on peut faire ça. Et là, il y aura des recrues. Pour le moment, les recrues, ça doit aller. Bon, on va finir le contact. Ah, terrain d'essai est terminé. Le jack ? Un jack pour brancher ma guitare. On va voir l'installation. Oh. Ah bah c'était pour ça. Merci. Ok. Chois du projet. Ah, le jack. Le jack. 14 jours, munitions expérimentales et grenades expérimentales. Bon, le jack. C'est conseillé. Ok. It's a road, jack. Ok. Très bien. D'accord. Je sais pas s'ils disparaissent les deux fous. Oui, peut-être. Bah oui, c'est à nous de faire le premier point. Terminer le projet de jack. D'accord. Contactez la région de l'Arctique. En cours. C'est plus que 4 jours. Commandant, nous devons scanner entièrement cette région pour établir le contact avec la résistance locale. Ok. On sait pas. Je vous conseille de rester pour finir le travail, mais c'est à vous de décider. Ouais, c'est à moi qui décide. D'accord. Bon, bah on va finir le... On va établir le contact. En plus, ça nous fera des ressources supplémentaires et après, on ira faire les recrues. S'avéreront sans doute cruciales pour nos efforts, commandant. Autopsie de sectoïde terminée. Assigné une nouvelle recherche. L'évolution physique très rapide du sectoïde au cours des 20 dernières années montre à quel point les extraterrestres maîtrisent l'ingénierie génétique et sont prêts à prendre tous les risques pour progresser. D'accord. Nouvel objet disponible, bouclier mental. Nouvelle recherche disponible, aptitude de psionique. Oh là là. Le boucle alimentaire est un puissant artefact psionique qui protège totalement les soldats des effets psychiques. Oh, bah c'est bien ça. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Il faut faire ça. Il faut valider ça. Radio de la résistance, 5 jours. On a dit qu'on faisait les trucs... Sachant que mon expérience chirurgicale est limitée, je suis sûr que l'équipage apprécie que je me fasse la main sur les forces d'advent avant de m'occuper de nos blessés. D'accord. Pour les non-initiés, le soldat d'advent ressemble à un humain. Les extraterrestres ayant dissimulé la différence la plus flagrante sous un casque très bien conçu. Ah, très bien conçu ce casque. Un casque qui faisait très bien dans la pièce où il était. Ouais, j'avoue, la charcuterie la plus totale. Du coup, ingénieurerie. La distance est un peu mieux organisée que ce que je pensais. Fabrication d'objets. Mais je crois qu'il compte quand même beaucoup sur nous pour gérer les actions tactiques et stratégiques contre les extraterrestres. Les belles références. J'espère au moins que leur réseau de contact pourra nous fournir des renseignements sur les mouvements et les positions d'advent. Tiens, qu'est-ce qu'il faut ? Oh la vache, 45 ressources ! 45 ressources pour faire ça ! Et les cadavres de sectoïdes ! Ah oui, pourquoi ? Mais c'est du volant plein jour, tellement ! D'avoir été attiré par le sentiment de normalité qu'il m'offrait. C'était une erreur. Eh oui, ok. Ben oui, on aurait dû. Je ne serais jamais venu ici s'il voulait la paix. Je vous l'ai dit, c'était une erreur que j'espère bien effacer en me mettant au service de XCOM. Alors je crois que vous avez du pain sur la planche. D'accord. Ok. Bon, on va finir ça quand même. Ravitaillement, 3 jours. Ah oui, finalement, les ravitaillements en vert, ça serait limité. 3 jours restants. On s'en fiche de leur discussion dans la radio. Ah ouais, mais on écoute tout, nous. On est à fond dans le jeu. On est RP. Ouais, mais le temps qu'on y aille, on va se faire baiser. On va louper les ressources, c'est ça ? C'est ça qu'on essaie de me dire, finalement. Si je vais là, le temps qu'on arrive, il reste 3 jours et jamais on les aura. Allez, on va tester. Est-ce qu'on peut sauvegarder ? Sauvegarder la partie. Baisse au cul. Nouvelle sauvegarde. On va l'appeler Baisse au cul. Voilà. Revenir au jeu. Et on va voir comment on se fait avoir. Oui, lisez l'histoire. Allez, on va tenter. Allez, valide. Je calcule du nouveau câble du talion. En fait, on arrive, on récupère où il y a du temps. 3 jours. Allez. Je suis certain que le résultat nous intriguera tout autant que moi, commandant. Les recherches sont présentes. Une analyse poussée. J'ignore toujours quel avantage peuvent avoir les yeux énormes des soldats hybrides d'Advent. Ah. Nous aurons du mal à tester leur acuité visuelle. Bah oui. Ah oui, après, il faut en capturer des vivants, c'est ça. Un nouvel objet détecteur. Offre une meilleure vision sur le champ de bataille. Il s'utilise comme une grenade. Les soldats le lancent vers une zone dissimulée qu'ils souhaitent... Ah, ça, c'est pas mal. Ok. Intéressant. Arme magnétique en pose. Autopsie d'un anneau minime. Ah oui, bah vas-y. Faites tes autopsies. Je manque de mots pour décrire les difficultés rencontrées pour gérer cette créature, baptisée affectueusement anonyme par nos troupes. La forme nébuleuse de sa structure physique, qui comprend une couche extérieure pliable à demi-solide, semble se dégrader l'anagement depuis que la créature est morte. Ah, on ressent un petit peu l'ambiance dominante. Merci. De plus en plus forte avec le temps. Dégueulasse. Une odeur âcre. Bah, c'est bien, ça. Ça donne faim. Alors, vitriol, calme-toi. Euh, ok. Très bien. Autopsie d'anonyme, c'est parti. Alors, ok. Nous avons récupéré les ressources au site. Euh, dans quelques semaines. Ok. Commandant, afin de soutenir vos efforts, nous avons réuni des ressources et du personnel supplémentaire. Vous les trouverez dans le QG de la Résistance. Sans le barbecue. Ok, bon, bah maintenant, on va faire ça. Nous mettons le cap sur l'Arctique. Et donc, du coup, QG. Euh, non, 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 retour. Il faut que je les ramène. Ah oui, maintenant, j'ai faim, moi aussi. De toute façon, c'est bientôt la pause repas. Non, non, c'est bon, j'ai mes sous. Ok. Bientôt, 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 on en est où ? 42 minutes de record. Ah, de toute façon, on va faire une pause. Euh, ingénieur, du coup. Salut. Euh, fabrication d'objets. Moi, je suis chaud pour les boucliers mentales. On va en faire deux. Mais est-ce qu'on... Paye ton KFC. Livraison de KFC chez tout le monde. Envoyez vos Paypal. Euh, est-ce qu'on fait des... On va pas gaspiller toutes les ressources, quand même. Ok. Deux, c'est bien. Est-ce qu'on en fait plus ou pas ? Oui, je vais pas oublier les occupés. Promis. Les gens me connaissent sur ce stream, ça devient dégueulasse. Est-ce qu'on équipe tout le monde ou pas ? Deux, c'est déjà bien. J'en ferais bien un troisième. Et on mettrait pas sur le sniper. Garde tes ressources pour de nouveaux pétoires. D'accord. Pas plus de deux, c'est trop. Ok. Non mais moi, je suis frileux. Allez, on reprend le contact. Et après, pause repas. Je n'aurais jamais pu imaginer un résultat pareil. Mais c'est très intriguant. D'accord. On me demande souvent comment les extraterrestres ont pu concevoir cette créature. Existe-t-il un autre monde, peuplé de ces êtres métamorphes ? Ou n'est-ce que le résultat d'autres manipulations génétiques ? Et c'est tellement bien ce bouclier, non ? C'est pas bien ? Parce que c'est vraiment fort, finalement. Bon. On verra. La balise leurre crée un leurre holographique qui attire les attaques des ennemis. D'accord. Elle se lance comme une grenade. Ok. Hop. Hop. Sept jours. Décrypter les données. Bon, on va faire les armes maintenant. Ah, c'est un slot d'équipement, c'est pas une armure. Ouais. D'accord. Oui, c'est vrai que deux, c'est trop. En effet. Bon, tant pis. Ça sera utile plus tard. C'est l'investissement sur le long terme. Ah. Acceptons la transmission. Oh. Bonjour, commandant. Bonjour. Je crois que vos récentes activités... ...ont attiré l'attention d'Advent. Nos envahisseurs préparent quelque chose. Advent réaffecte un personnel et des ressources considérables... ...à des centres de production et de recherche secrets sur la planète. Les détails exacts de ces opérations sont classés top secret. Mais un mot revient dans tous leurs fichiers. Avatar. Je pense que le site secret que nous avons découvert fait partie de ce projet Avatar. D'après ce que j'ai pu voir, c'est un projet de très grande envergure. D'accord. Selon une source encore indéterminée, ce projet est supervisé par la direction d'Advent. Nous avons essayé de connaître son identité, mais en vain. Nous devons tenter une approche plus directe. Nous ignorons la nature exacte de ce projet Avatar. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous devons trouver ces installations secrètes avec l'aide de la résistance locale. Retarder les opérations ennemies et découvrir la vérité. Localiser la source du projet Avatar et détruisez-la. D'accord. J'ai compris. Si l'ennemi atteint son objectif, je sais que ce sera notre fin à tous. Merde. Je suis convaincu que vous prendrez les mesures qui s'imposent pour enrayer cette menace. Oui, d'accord. Ok. Et oui, même dans la carte, tu es chronométré. Ok. Oulala. Qu'est-ce quoi ? Oulala. Tout cassé. Euh... Bon, on établisse contact. Ah oui. Allo ? C'est de la guerre. C'est de la guerre. Il a les cheveux rouges. C'est un sortier. Il a les cheveux rouges. Enquêter sur le site secret d'Advent. Ok. Nouveau revenu 49 ressources. Et nous pouvons investir le site secret d'Advent sur votre ordre. Nous devons préparer et équiper nos hommes pour une mission difficile. Oh non ! Pas une mission difficile ! Sur le site secret d'un terrestre sera bien protégé. Oh non ! On laissons au commandant. Oh non ! J'ai mis à jour nos objectifs en fonction de nos dernières découvertes. D'accord. Oh non ! Ok. Nouveau contact régionaux retrouvés. Ok. Une fois qu'on a une région été contactée, toutes les régions qui sont reliées peuvent être immédiatement contactées. D'accord. On peut faire moult choses du coup. Ok. Très bien. Hop. Très bien. Euh... Allez. Poum. Le chat. Je vous laisse le temps. Euh... Amis de Twitch. Dire au revoir. Faire des bisous à Youtube qui, ou eux, vous font des bisous également dans les commentaires. Donc je laisse les petites secondes afin que vous puissiez échanger avec Youtube. Et que ensuite Youtube puisse échanger avec vous. N'hésitez pas du coup. Tout ça c'est pour finalement que vous alliez voir. En fait Youtube est lucide. Il souhaite que vous veniez voir, en fait, que vous cliquez sur les VOD pour rajouter des vues. Merci Youtube. Incroyable. Ils sont si forts. Ah vous êtes si beaux. Merci à tous. On espère que ça vous a plu. En tout cas Youtube on te fait de moult bisous. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de ce Let's Play consacré à XCOM 2. Des bisous. Merci. Merci. Merci.